Il est 5h34 à Kinshasa, des voix s'élèvent en République démocratique du Congo, alors que l'Assemblée nationale prévoit d'examiner dans les jours ou les semaines à venir la proposition de loi déposée par le député Pouloulou, dite aussi proposition de loi Chiani, du nom de son premier promoteur il y a deux ans, ou loi sur la congolité. Il y a ce texte qui voudrait réserver les plus hautes fonctions de l'État, la présidence ou la députation par exemple, aux seuls citoyens dont les deux parents sont congolais, le tout dans un contexte préélectoral en RDC. C'est un texte qui s'il est adopté interdirait par exemple la candidature à la présidentielle de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui s'est déjà déclaré. C'est ce week-end que la proposition de loi a été inscrite à l'agenda de l'Assemblée et depuis plusieurs organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas tardé à réagir. Elles ont appelé les députés à rejeter un texte qu'elles considèrent comme dangereux. A Kinshasa, Kamanda Wakamanda Mouzembe. Pour l'Institut de recherche en droits humains, la loi Tchani est tout simplement contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles. Elle va à l'encontre notamment de l'article 12 de la Constitution, explique Maître Huberti Soaka, directeur de l'IRD, article qui consacre l'égalité de tous les Congolais devant la loi avec une protection égale excluant toute discrimination. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, la CAGE, craint sérieusement que ce projet de réforme de la loi électorale ne remette en cause la fragile unité nationale avec à la clé des frustrations et des violences dont la République démocratique du Congo n'a pris un besoin, met en garde cette association. Quant à l'ONG humanisme et droits humains, elle invite les députés à se focaliser sur des questions urgentes, cohésion nationale, restauration de la paix dans l'Est du pays et organisation d'élections crédibles. Cette proposition de loi est tout simplement discriminatoire, ajoute cette ONG. une nouvelle affectation pour